Moi, du jour au lendemain, je suis parti. Quoi ? La honte. Honte de quoi ? La société. Elle savait déjà ? Elle avait des doutes, si vous voulez. Elle vous en avait parlé ? Oui, on était très proches. Donc du coup, elle m'a dit, tu veux le dire aux parents, c'est ça ? J'ai dit oui. Donc du coup, elle m'a aidé à faire une lettre. Je suis parti voir mon père, j'ai donné la lettre. Et je suis vite reparti dans ma chambre. Qu'est-ce que vous avez écrit dans cette lettre ? J'ai marqué, papa. Si je te fais cette lettre, c'est pour te dire que je suis... Je rappelle que vous avez 19 ans, c'était il y a à peine 4 ans. Vous êtes encore super touché par ça. Pardon ? Ne vous excusez pas. Je lui dis, voilà. Je te fais cette lettre pour te dire que je suis gay. J'espère que rien ne va changer. Et puis du coup, j'entends mon père en train de dire, Baptiste. Et là, je vais le voir dans le bureau et il me dit, viens voir. Donc du coup, j'y vais et là, il me dit, mais ce n'est pas grave. Je t'accepte tel que tu es. Et puis, ce n'est pas grave. Donc là, il commence à me poser des questions. Si j'ai déjà embrassé un garçon. Comment je l'ai su. Et de là, du coup, j'ai dit non. Je n'ai pas embrassé de garçon. C'est juste que je suis juste attiré. C'était vrai ? Oui. Et donc du coup, le week-end se passe tranquillement. Donc je re-rentre chez ma mère. Et le week-end d'après, je pars chez mon père. Et là, mon père me sort qu'en fait, ça le dégoûtait qu'il n'a pas fait un fils pour qu'il soit homosexuel. Vous aviez 15 ans à l'époque. Vous étiez amoureux. Vous êtes toujours amoureux. Il est un homme. Il va vous aider. Il est où, votre petite amie ? Venez. Baptiste, vous avez écrit quelque chose pour votre père ? En fait, je vais le dire à vos autres comme ça, sans la lettre. Vous l'avez en tête ? Oui. Alors, j'espère que votre père va regarder la télévision. Je vous préviens tout de suite parce que vous connaissez bien. C'est mon choix. Il n'est pas là. Mais il va vous entendre. Donc, regardez la caméra, une des caméras que vous voulez. Et dites-lui. Papa, je veux juste que tu saches qu'en fait, même si je suis homosexuel, moi je t'aime toujours. T'es quand même mon père. Et je veux que tu l'acceptes tel que je suis. Et je veux que tu t'occupes de moi. Moi, je n'ai pas envie que ça soit trop tard. Et tout simplement, je ne peux pas. Oui, oui, oui. C'est bien. Cinématiste. À quel moment vous avez appris qu'il était homo ? Il est venu... Je lui ai posé la question. À quel âge ? Il avait 15 ans, 15-16 ans. Je lui ai posé la question. J'ai dit... C'est atterri par les filles. Je lui ai dit non. Du jour au lendemain, je suis parti. Quoi ? L'honte. Honte de quoi ? La société. Le regard des autres ? Oui, le regard des gens surtout. Vous aviez peur de quoi ? Pour moi, en 2011, c'est inconfusable. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. C'était inconfusable. C'était inconfusable. C'était une honte. C'était une honte pour moi, une honte. Et la meilleure des choses pour moi, c'est flagrant. J'ai eu la fuite, la lâcheté. Vous êtes parti. Vous avez rompu les ponts carrément avec vos trois enfants. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes sur ce plateau aujourd'hui ? Vous avez rompu avec vos trois enfants. Est-ce que vous avez repris des contacts avec votre fils notamment ? Par téléphone. Par téléphone, je l'ai revu. Vous l'avez revu à la télévision. Vous l'avez revu. Votre fils, ça, c'est mon choix. En boucle. Ça a été un choc. En boucle, en boucle, tout le temps. Aujourd'hui, est-ce que vous demanderiez pardon ? Oui, bien sûr. C'est un choc. Applaudissements. C'est toi qui m'a pas vu, c'est moi qui... Alors j'ai écrit un petit texte pour toi maman, maman, je voulais te dire des choses que j'ai jamais eu l'occasion de te dire à toi et à papa. Je voulais que le monde entier sache à quel point vous êtes des personnes importantes pour moi. Vous m'avez donné une éducation exemplaire. Des parents comme vous, il n'y en a pas d'autres. Maman, je n'ai pas toujours été l'enfant idéal par mes bêtises, mais je n'étais qu'un enfant. Tu n'as pas eu cette chance de pouvoir donner vie à un enfant, mais tu l'as fait en m'adoptant. Tu m'as donné une seconde vie. Tu as su continuer à me donner l'amour que ma vraie maman m'avait donné. Je reconnais ouvertement que je n'ai pas toujours été sympa et je le regrette amèrement. Je remercie du fond du cœur d'avoir toujours été là dans toutes les situations. Ta force a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et je ne t'en remercierai jamais assez. Il y a tant de choses que je ne t'ai jamais dites, alors je vais te le dire aujourd'hui. Personne ne pourra te remplacer. Maman, je t'aime. C'est quoi le coup d'ouraud ? C'est une danse graphique. Oui ? Merci, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ah bon, je n'ai pas entendu. C'est une danse qui vient d'où ? On le danse beaucoup aux Antilles, on le danse beaucoup en Amérique du Sud et aussi dans les pays africains. Vous savez faire le pas ? Vous voulez nous faire un petit démo ? Ça va ? Allez ! Un petit démo tous les uns ? Vous pouvez rester, hein ? Un petit démo tous les uns ? C'est une danse desarnies à jamais pour moi ? Ton regard c'est l'amère de nos gens ? En tout un temps, vivant avec un espoir de plus grand. Bonjour ! Bravo pour ce sourdou pot ! Ça va ? Nous sourdou pot. Viens ? Ben reviens-en, ça va ? T'es content ? Tu danses bien, hein ? Chapeau. Et tu es content, alors ? Ben... Je t'empris, viens t'asseoir. Vous avez une perruque, je suis mal coiffée. Faut en tant que coiffeur, vous pouvez peut-être me recoiffer un petit peu. Ah, vas-y. Ah, génial ! Coiffez son idole ! Ah oui ! Je suis décoiffé, donc voilà. Louison, ça fait quoi de rencontrer son idole ? Ben, ça fait du bien. Non, mais voilà, quoi. Tu t'y attendais pas, hein ? Non. Pas du tout, hein ? Non. Je rentre en blanc, quoi. Ah ben non, faut pas, ça te fait plaisir au moins. Ben oui. T'es content, on te regarderait un super souvenir. En plus, maintenant, c'est filmé, donc... Oui, ben... Je signale quand même que c'est à l'initiative de ton meilleur ami que nous avons fait venir Benoît spécialement ici, sur le plateau de ses manchoirs. Si tu te rendes compte, quand même. C'est un super pote. Et c'est une super surprise. Alors moi, à partir de là, je ne peux pas concevoir ce genre de réaction. C'est tout à fait... Ah ben voilà ! Vous voyez, comme le public de ses manchoirs... Je n'ai pas tout à fait fait quitter, quand même, son travail. Ah ben c'est pas ce qu'elle a dit, hein ? C'est... Allez-vous bien, vous aussi ! Voilà ! C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que c'était pas une preuve d'amour. Il cherchait, en fait. Ah non, elle a dit que c'était pas une preuve d'amour. C'est dommage. Parce que votre conjoint, lui, il a une belle preuve d'amour. Ça va ? Oui. Bonsoir. Tout bon, merci. Ça va ? Un peu surpris, mais bon. En fait, je suis venu ici, sur ce plateau. Ça fait deux ans qu'on s'est rencontrés tous les deux. Ouais. Tu m'as rencontré au moment où dans ma vie, j'étais complètement perdu. Je vivais seul. J'avais pas forcément un emploi très stable. Des... Voilà, j'ai fait le tour. J'ai regardé autour de moi. J'ai dit, je vais le suivre. On a déménagé très, très rapidement ensemble, tous les deux. Là, on fait construire notre maison. On écrit maintenant, on a des chansons communes. On adore rigoler. On a nos amis. Ah oui. Voilà, tes parents. C'est comme les vos parents, ils me considèrent comme leurs enfants. Ouais. Et j'ai voulu venir sur ce plateau devant témoin, devant les téléspectateurs, pour se demander si tu étais d'accord pour devenir mon mari. Je sais pas lequel il était. Je n'ose pas me mettre à genoux, je suis désolé. Je suis très émue, je suis désolée. Je suis très très émue, je suis désolée. Ouais, avec beaucoup de plaisir. C'est oui ? Oui. Merci. Merci. Tes relations étaient extrêmement conflictuelles avec ta maman. C'était des engueulats tout le temps, la porte était fermée. Tu lui claquais la porte au nez aussi, je me souviens. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'affection, de relation, de dialogue avec elle ? Maman, ça va mieux parce qu'il y avait des choses qui faisaient qu'à la maison, ça n'allait pas. Et vu que ces choses-là, elles ne sont plus là, ça se passe bien. Elle est passée une fois seulement chez moi. Par contre, il va falloir faire un effort là-dessus. Depuis deux heures ménagées. Et toi, il faut y aller plus souvent. Voilà. Mais sinon, on s'envoie plus des SMS, des textos, on s'appelle. Donc il y a plus de communication. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, tu es venue dire quelque chose à ta maman. Oui. Ah, ça ne te savait pas. Non. T'inquiète. Caractère. Alors, maman, j'écris ces quelques lignes en imaginant ta réaction. Je sais que je n'ai pas toujours été la fille parfaite dont tu rêvais, insolente, irrespectueuse, parfois violente. J'espère néanmoins que tu auras compris la raison de ce mal-être durant toutes ces années. Je ne t'en veux pas d'avoir réagi ainsi, car dans le fond, je peux te comprendre, vu comment je me comportais. Avec le temps, je comprends mieux les choses, et je pense avoir mûri assez pour ne plus penser comme avant. Aujourd'hui, je ne veux plus de prise de tête ni d'engueulade, mais de la paix et une vraie relation mère-fille. Le pire est dernier en nous, et j'aimerais vraiment tout recommencer à zéro. Aux téléspectateurs, sachez qu'on n'en a qu'une seule maman. Peu importe les problèmes que vous rencontrez avec elle, elle est unique et jamais vous ne pourrez la remplacer. Encore désolée pour tout, je t'aime, maman. T'as nanane. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !